on va résumer ensemble le livre un secret de philippe grimbert c'est un livre qui nous raconte le point de vue d'un petit garçon qui porte un lourd secret de famille et en même temps qui va nous donner la clé pour sortir ce petit garçon de ce secret oppressant et nous le révéler à nous qui sommes lecteurs on démarre le livre dans la peau de françois qui est le narrateur qui est un enfant et qui s'imagine avoir un frère c'est un livre qui est autobiographique donc philippe grimbert nous raconte sa propre vie mais c'est certainement un petit peu romancé c'est peut-être pour ça qu'il a choisi un autre prénom au personnage donc ce petit garçon il s'imagine avoir un frère mais ce frère l'oppresse ce frère il est beau il est sportif il plaît à tout le monde il en parle d'ailleurs autour de lui à ses amis alors qu'il n'existe pas c'est uniquement un frère imaginaire mais il le maltraite dans la nuit et toutes les nuits cet enfant là il pleure il mouille son oreiller tellement il suffoque il se bat avec son frère qui lui met des raclées pas possible tout ça dans son monde imaginaire tout ça c'est dans la tête de ce petit garçon qui est perturbé par cette idée d'avoir un grand frère et en plus ce petit garçon il a une relation compliquée avec ses parents qui sont maxime et tania parce que eux sont tous les deux très sportifs et très beau or lui il est absolument chétif maladif toujours chez le médecin il a toujours quelque chose et pas du tout sportif à un moment il trouve un petit nounours dans le grenier dans tous des caisses qui sont stockés dans une pièce abandonnée et il se balade avec ce petit nounours qu'il a adopté et ce nounours il l'appelle sim il voit bien que ça agace sa mère que ça chagrine son père mais lui il y tient il récupère chaque fois ce nounours et il se le trimballe en l'appelant sim il ya tout un long passage où il nous raconte la jeunesse de ses parents comment ils se sont rencontrés au sport parce qu'ils sont tous les deux athlétiques maxime fait de l'athlétisme tania est plongeuse et il nous raconte leur rencontre c'est un peu le monde idéal et imaginé par ce petit garçon qui dans le fond est très malheureux il nous dit aussi que son nom de famille avant c'était greenberg mais comme ça faisait un peu trop juif ses parents l'ont changé en grimbert donc il sait plus ou moins qu'il est juif bien qu'il n'ait pas vraiment de d'informations officielles sur cette question et bien que son père maxime soit un plutôt beau gosse frimeur et pas du tout branché religion un jour il est à l'école avec les autres enfants dans la classe donc notre petit narrateur il est plutôt dans ceux qui se font malmener il est pas leader il n'arrive pas bien à s'intégrer et il montre un film sur l'ouverture des camps de concentration c'est un petit peu après la guerre et on voit le cadavre d'une femme qui est nue et qui est trimballé par les soldats en montrant toute son anatomie à l'écran ça fait beaucoup rire les garçons les plus dominants on va dire de cette classe et françois pour s'affirmer lui et ben il rigole comme ça pour montrer que lui aussi il est cool viril etc puis soudainement ça le choque il prend conscience de l'indécence de la situation et il a honte d'avoir rigolé avec les autres et de s'être moqué de cette femme dont on charrie le cadavre comme ça d'un coup il a un sursaut de dignité il se rend compte que c'est vraiment abusé donc du coup il se jette sur le garçon à côté de lui qui est en train de rire et ils se battent tous les deux ils se battent violemment au point que il est carrément blessé et il va aller voir un personnage qui est très important qui est louise qui depuis le début du livre accompagne leur famille elle est kiné mais elle est surtout amie de la famille ils habitent dans le même bâtiment parce que ses parents maxime et tania ont un magasin de d'articles de sport et elle elle est aussi au rez-de-chaussée et elle est kiné elle soigne tout le monde et elle soigne le dos de son père etc et aussi le petit françois touchétif et c'est elle qui va révéler le secret qui va dire à françois que il n'est pas un enfant unique il est le fruit d'une histoire très compliquée et là on va regarder encore le schéma pour bien comprendre cette histoire il a eu un frère qui est né d'une précédente union de son père maxime qui était marié avec anna et en fait pendant la guerre maxime est parti se réfugier avec une partie de sa famille à la campagne en attendant que anna le rejoigne avec louise et avec le petit garçon simon qui était donc leur fils à anna et maxime mais maxime pendant qu'il était à la campagne il a eu une liaison avec tania tania c'était la femme de robert qui lui est le frère de anna on regarde un petit peu le schéma pour essayer de comprendre j'ai fait un grand très vert qui relie robert et tania qui étaient le premier couple et anna qui est très douce très traditionnelle très calme qui n'était pas du tout sportive comme maxime et tania elle avait bien vu qu'il y avait quelque chose entre eux mais quand elle apprend qu'ils se sont retrouvés tous les deux à la campagne ils se sont pas donné rendez vous là bas c'est simplement qu'ils se sont réfugiés dans la même famille c'est une famille qui vit là bas et qui protège qui cache des juifs pour pas qu'ils se fassent exterminer ça l'a bouleversé c'est pas tout qu'il est c'est parce que ça qui l'a bouleversé il ya aussi ces deux parents qui sont morts parce qu'ils ont choisi de mettre l'étoile juive et de de se conformer aux instructions des autorités donc les autorités les ont bien remercié de cette conformer aux instructions ils les ont attrapé eux et leur étoile juive et leur certificat d'être juif et les ont expédié en camp de concentration où ils sont morts donc la jeune épouse anna avec son petit garçon simon elle a déjà perdu ses parents son frère robert lui il est parti à la guerre et il est mort et son mari maxime il est à la campagne et il a une liaison avec tania tout ça c'est beaucoup pour cette jeune femme qui est en train de passer la frontière qui partage la france en deux parce qu'il y a une partie de la france qui est occupée et l'autre partie qui était ce qui était appelé la france libre bien qu'elle ne l'était pas tout à fait donc du coup anna a des faux papiers avec des faux noms etc qui dit qu'elle n'est pas juive que le petit simon n'est pas juif il ya louise avec eux et si je me trompe pas il y avait esther je pense avec elle aussi il s'arrête dans un café pour manger en attendant que la nuit tombe pour traverser la forêt pendant la nuit et là il ya des soldats allemands qui rentrent il va se passer quelque chose d'absolument horrible et chacun l'expliquera à sa façon je vais dire simplement ce qui est dans le texte après libre à vous de l'interpréter anna elle est partie aux toilettes et quand elle revient et qu'elle trouve les soldats allemands elle va donner son vrai passeport le passeport sur lequel il ya écrit qu'elle est juive et donc elle va se faire arrêter elle va même désigner son fils le petit simon en disant c'est mon fils et ils vont embarquer anna et son fils les soldats allemands et on saura des années plus tard que anna et son fils simon sont morts en camp de concentration eux aussi et donc finalement maxime et tania qui sont un peu les survivants de tout ce groupe où il y en a quand même beaucoup qui vont mourir pendant la guerre vont se mettre en couple et avoir un enfant qui est le fameux narrateur qui a une grosse culpabilité inconsciente ainsi à c'est un livre qui est écrit par un psychanalyste donc ce petit garçon il porte le poids d'être né d'une liaison illégitime qui en plus a coûté plus ou moins la vie à anna on ne sait pas c'est pas dit dans le livre mais on suppose que anna elle s'est effondrée aussi à cause de la liaison de maxime et tania et aussi à cause de tous les morts qui avaient dans son entourage quelqu'un m'avait demandé une fois en commentaire dans la lecture quand j'avais lu le livre est ce que anna a fait ça par vengeance moi j'en sais rien je suis pas l'auteur et je crois que l'auteur lui même ne sait pas pourquoi anna a fait ça pourquoi est ce qu'au bout d'un moment on désespère et on lâche on lâche la vie pourquoi est ce qu'elle a en plus emmené son enfant dedans tout ça y'a pas de réponse chacun interprète à sa façon mais c'est ça le gros secret du livre un secret c'est que françois avant d'avoir été conçu par son père et sa mère il appartenait à une famille enfin c'est pas si on peut dire qu'il appartenait à cette famille là mais en tout cas il est né dans cette famille où il y avait déjà un petit garçon avant lui qui s'appelait simon et lui il fait des cauchemars et il voit un grand frère qui le malmène tout ça c'est raconté par louise mais louise elle est très elle est très intelligente et elle accompagne très bien toute cette famille et à partir du moment où françois le sait il va changer il va arrêter de faire ses cauchemars avec son frère qu'il maltraite il va devenir plus fort plus à l'aise c'était un garçon qui avait les épaules voûtées le thorax creux il va se redresser et il va prendre un peu plus sa place dans la vie parce que maintenant le secret est rompu c'est un peu le principe aussi de la psychanalyse c'est de se dire que tout l'inconscient tout ce qui est refoulé qui fait souffrir quand on en parle quand on met des mots dessus et ben cette souffrance est moins lourde elle est plus facile à porter parce que on a on va dire percé l'abcès voilà il ya un tout dernier passage à la fin du livre donc françois est devenu adulte et son père maxime il est devenu vieux ainsi que sa mère tania et à un moment où il est parti promener son chien il voulait jamais l'attacher son chien le chien s'est échappé s'est fait écraser par une voiture du coup maxime il est un petit peu déprimé avec cette histoire de chien et françois qui a déjà la fibre de psychanalyste va voir son père et il lui dit tu sais papa tu es responsable de ne pas avoir attaché le chien et qu'il soit mort c'est vrai tu as cette responsabilité là mais tu n'as que cette responsabilité et en disant ça il l'allège de la responsabilité de la mort de anna parce que il trouve que c'est trop lourd à porter et que maxime c'est quand même pas lui qui est responsable de tout de la guerre de tous les morts etc même si son comportement n'a pas été irréprochable de ça il n'est pas responsable à la fin du livre c'est quand même hyper tragique parce que tania qui est belle sportive courageuse qui était un petit peu tout l'opposé de anna qui elle était douce soumise traditionnelle et qui subissait la guerre qui était complètement dépassée donc la sportive et la belle tania elle a une maladie dégénérescente et elle a tous ces muscles qui se crispent au point qu'il faut lui mettre une éponge dans la main pour pas que ses ongles se rentrent dans dans sa peau elle est en fauteuil roulant etc enfin c'est vraiment une terrible déchéance et maxime va prendre son épouse dans les bras et tous les deux ils vont se suicider en se défenestrant donc c'est une fin absolument tragique tout à la fin du livre il y a encore un dernier passage et après j'ai fini le résumé je crois que c'est quand même encore important le narrateur se promène dans les bois avec sa fille rose et ils vont derrière un château qui a appartenu à un homme dont j'ai oublié le nom qui a été celui qui a décidé pour la ville de paris de rafler les enfants juifs en utilisant comme prétexte que c'était pas sympa de séparer des enfants de leurs parents alors que lui il avait quand même conscience que ces enfants là ils les condamnaient et qu'ils allaient être tués dans des circonstances horribles en camp et le narrateur qui est aussi l'auteur pose la question de comment c'est possible parce qu'il tombe sur un petit jardin tout mignon où il a pris le temps d'enterrer les chiens de ses enfants avec leur nom sur les tombes etc et il soulève le paradoxe alors soit parce que c'est une horreur à ses yeux soit parce que c'est c'est tout le paradoxe de l'humanité d'avoir à la fois du bon et du mauvais c'est de se dire comment un homme qui a fait tuer des enfants peut accorder autant d'attention à la tombe pour un chien et le narrateur fini complètement accablé en se disant que toute sa famille a été détruite par un mec qui a pris le temps d'enterrer ses chiens gentiment derrière sa maison voilà c'est la fin du résumé très rapide de un secret de philippe grabert si vous voulez un résumé plus détaillé j'en ai fait un sur ma chaîne littérature du soir et j'ai aussi fait une lecture chapitre par chapitre avec le texte original chaque fois je lis un chapitre et à la fin je fais une petite analyse très rapide ou plutôt un résumé dans lequel j'explicite parfois des points qui sont pas super faciles à comprendre parce que c'est un livre qui est quand même un petit peu compliqué il y a beaucoup de choses imbriquées les unes dans les autres moi même j'ai dû faire un schéma pour me rappeler du de tous les personnages et des liens qu'ils avaient entre eux et un schéma que j'ai partagé dans cette vidéo donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez besoin si vous avez des commentaires sur ce livre sur le fond sur ce qu'il a fait mettre en vous comme émotions sur ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à les partager ça me fera très plaisir et fin du résumé très rapide